nous sommes le troisième jour du mois de ramadan mesdames et messieurs et partout venons et regardez les cailles jusqu'à taoudini un peu partout à travers le monde bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la une de l'actualité la session ordinaire statutaire au titre de l'année 2019 du haut conseil des collectivités en abrégé à cesser a officiellement démarré ce lundi et 6 mai 2019 dans l'agenda de cette session ordinaire qui se poursuivra jusqu'au 4 juin prochain trois points sont inscrits à l'ordre du jour qui sont entre autres le renouvellement du bureau de l'institution l'examen des textes soumis et par le gouvernement pour avis et les questions diverses d'actualité et c'était en présence du premier ministre docteur boubou sissé et plusieurs chefs d'institution de la république on fait le point avec amadouh kamara d'amadmalé à l'entente de ses propos le président du haut conseil des collectivités a salué la nomination du tout nouveau premier ministre à la tête du gouvernement ses choix du président de la république selon lui interpelle surtout les mérites professionnels de l'homme qui porte les espoirs de tout un peuple en cette période charnière de l'histoire de notre pays monsieur le premier ministre il est tout heureux pour l'ensemble des conseillers nationaux des cadres et du personnel de l'institution et pour moi même de vous accueillir cet après midi avec beaucoup de ferveur juste deux semaines après votre nomination en vous choisissant au moment où le pays traverse des grandes difficultés son excellence monsieur le président de la république interpelle surtout vos mérites personnels vos qualités de rigueur d'intégrité des franchises votre esprit d'ouverture des loyautés et des dévouements fondent de vous l'espoir de tout un peuple en cette période charnière de l'histoire de notre pays les pertinentes orientations du chef de l'état votre détermination et votre engagement à entreprendre des consultations avec les partis politiques la majorité et de l'opposition les représentants de la société civile les centrales syndicales aux fins de constituer un gouvernement consensuel et de grande ouverture ont été bénéfiques parlant des activités de l'institution pendant l'intercession le président appréciera un travail de fond abattu par son institution qui a permis la réalisation de certaines activités par lesquelles les étudiantes accordées à certaines personnalités publiques et privées l'organisation d'attirer des formations et des perfectionnements à l'intention des conseillers nationaux et des cadres de l'institution la célébration à s'élégner le 5 avril de la journée anniversaire du Haut Conseil des collectivités sous le thème la réforme constitutionnelle et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali le bicamélisme une façon pour l'institution de contribuer au processus de la révision constitutionnelle en cours au plan international et dans le cadre de la promotion de la décentralisation le Haut Conseil des collectivités a participé à Dakar du 12 au 13 décembre 2018 à l'assemblée générale de l'association internationale des régions francophones ARF rencontre à l'issue de laquelle Bamako a eu l'honneur d'être proposé pour abriter la prochaine assemblée en décembre à Bruxelles du 4 au 6 février 2019 au forum des villes et des régions pour la coopération et le développement organisé par la commission européenne des à signaler que cette première session ordinaire statutaire de l'année 2019 du Haut Conseil des collectivités qui se déroula du lundi 6 mai au mardi 4 juin aura à son menu l'examen des textes mis par le gouvernement pour avis le renouvellement du bureau de l'institution et les questions diverses restons toujours dans le même registre suite à la formation du nouveau gouvernement le collectif des associations et clubs de soutien au président Ibeka Kanon a organisé un point de presse pour réitérer leur soutien aux actions du président de la république et de son gouvernement c'était ce lundi et 5 mai 2019 à son siège 6 à l'ipodrome en commune 2 du district de Bamako nous c'était en présence de plusieurs responsables des dits associations nous retrouvons encore à Marouka Marek Laman Mali le collectif des associations et clubs de soutien au président de la république Ibrahim Bouakar Keïta dénommé mouvement Ibeka Kanon fidèle à sa tradition a démontré à travers ce point de presse qu'il reste le seul mouvement engagé et déterminé pour la défense des actions du président de la république et de son gouvernement ce gouvernement de mission dirigé par le premier ministre Boubou Sissé a besoin de chacun de nous pour sauver l'essentiel c'est à dire la mère patrie permettez nous de vous demander solennellement d'adopter cet accord politique de l'adapter au réalité du moment en disant à nos concitoyens notre engagement l'engagement du mouvement Ibeka Kanon pour accompagner ce gouvernement à réussir sa mission car le Mali d'aujourd'hui a plus que besoin d'un civisme républicain malgré la crise la recette fiscale a augmenté de plus de 50% permettez-moi de féliciter et encourager en ce sens son excellence Boubou Sissé afin que nous puissions atteindre une croissance à deux chiffres conformément à la vision 2018-2023 du président de la république son excellence Ibrim Boubou Akar Keïta conscient que seul un accord politique de ce genre regroupant toutes les forces vives de la nation permettra à notre pays de se relever et de sortir de l'ornière en effet le mouvement Ibeka Kanon est convaincu que ce gouvernement de mission du premier ministre son excellence Boubou Sissé serait à la hauteur des attentes car il a été à l'écoute des Maliens il a réussi à fédérer l'ensemble des forces vives de la république unissons nos cœurs et nos efforts pour vaincre l'ennemi et pour bâtir une belle société fraternelle réconcilié libre et juste agir ensemble comme le désire ardemment son excellence le premier ministre Docteur Boubou Sissé est la seule voie pour donner aux tous les raisons de se sentir heureux et fiers d'être cette nation aux valeurs sociétales universelles l'initiative de la rencontre de cet après-midi qui s'inscrit parmi les rencontres les plus significatives que nous sommes en train d'avoir depuis la mise en place de gouvernement le président l'employé et c'est l'expression gouvernement de large ouverture de large ouverture cela veut dire que ce gouvernement a été conçu pour que la la représentation à tous les niveaux soit assurée dans ce gouvernement à noter que le mouvement ibeka kanu a été créé en mars 2018 pour soutenir la candidature du président de la république ibrahim bouakar keïta pour son deuxième et dernier quinquennat à la magistrature suprême du pays eh bien vous les savez nous sommes à quelques jours de la célébration de l'anniversaire du guide spirituel des ansars à cei du shérif ousmann madame haïda à cette occasion la sous-commission tchafi de l'association des ansars a entamé sa traditionnelle journée d'assainissement c'était ce lundi et 6 mai 2019 à bankoni diaginebougou en commun du district de bamako voici quelques propos recueillis par baba keïta c'est avec la voix de halam du badim c'est parti pour les travaux préliminaires des activités commémoratives de l'anniversaire du guide spirituel des ansars à cei du shérif ousmann madame haïdara comme d'habitude chaque année la sous-commission tchafi de l'association des ansars initie une journée d'assainissement dans les quartiers résidentiels de leur guide notamment à bangoni diaginebougou ainsi qu'à cb nicoro cette journée entre dans le cadre des festivités commémoratives du 64e anniversaire du président du haut conseil islamique du mali nous sommes là à l'occasion de son anniversaire actuellement nous sommes en train de faire l'assainissement au niveau de dans la commune à chaque anniversaire nous faisons ces mêmes travaux pour je souhaite me fait de longévité prospérité au guide ainsi que sa famille on est venu ici aujourd'hui pour faire l'assainissement dans le cadre de l'anniversaire de notre guide chérie foussman madame haïdara donc nous sommes tous réunis ici ce matin tous les groupes de l'organisation les tchafi les djidila et autres etc ça on organisait dans tous les années pour l'anniversaire de notre guide le secrétaire exécutif au nom des responsables de la fédération ansardine internationale a remercié les organisateurs de cette journée avant de les inviter à persévérer davantage dans cette bonne voie vous savez que dans le programme beaucoup d'activités sont sont prévues dans le cadre du son quatrième anniversaire de notre guide à celle chérie foussman madame haïdara c'est dans ce cadre là que ce matin c'était dédié pour la journée d'assainissement toujours à l'occasion de l'anniversaire c'est une activité habituelle de la part de notre sous-commission chafi ce sont ses responsables là qui sont à mes côtés comme ça voilà donc il vient de terminer l'activité et au nom de la fédération ansardine internationale de ce vice-président à damas salogo et mourbo diallo j'adresse mes vifs et chaleureux remerciements à ces braves hommes qui ne ménagent aucun effort chaque année pour assainir tous nos lieux tous nos endroits afin que l'événement prévu se passe dans les conditions en tout cas très confortable donc nous pouvons que les remercier les encourager à persévérer dans ce sens et puis ce qu'il faut noter également c'est les gens qui font ça gratuitement ils font ça fils à billy laï un rond n'est donné à personne d'entre eux donc c'est ça l'extraordinaire par rapport à la chose vraiment nous pouvons que les remercier les encourager et leur adresser toutes nos bénédictions afin que vraiment ils ne regrettent pas de tous ceux qui sont en train de fournir vraiment nous sommes très contents d'eux nous sommes fiers d'eux leur contribution par rapport au fonctionnement de notre as de notre organisation qu'est l'ansardine est inestimable c'est vraiment inestimable nous sommes très contents et cette l'activité a été faite à l'occasion de l'anniversaire du guide donc nous profitons pour souhaiter une longue et meilleure vie à notre guide à celle chérie foussmane madame aïdra voilà donc vraiment vous sur la tv également nous vous remercions nous vous encourageons c'est vous qui êtes en train vraiment d'immortaliser ce que nous sommes en train de poser comme acte vraiment on est fier de vous on est très content des quantiques ont mis fin aux travaux de cette journée joyeux anniversaire au guide spirituel des zones sardes juste un joyeux anniversaire au guide à la puisse vous prêter et l'envie l'actualité sous un autre angle le club 66 6 à suliman beaucoup a procédé à sa traditionnelle remise de capital d'amorçage ce lundi 6 mai 2019 à son siège à l'issue de tirage au sort trois membres du club ont reçu chacune un chèque d'un million de francs cfa alhamidou badini et abdoulashogdo y était suivant les reportages à wagindo fatma takoulibali et fatma takodjo voici les trois heureuses bénéficiaires de cette neuvième semaine de tirage au sort du club 66 sourire aux lèvres elles reçoivent chacune un chèque d'un million de francs cfa pour booster leurs activités je suis très très contente j'ai dit merci au club 66 j'invite tout le monde à venir au club 66 avec sa vision nouvelle de solidarité le club 66 se fixe comme objectif majeur de contribuer consekama à la lutte contre la pauvreté et le chômage dans notre pays comme à l'accoutumée tous les lundis nous retrouvons pour la remise des chèques géants aux bénéficiaires de la semaine nous en sommes à notre neuvième semaine grâce à dieu tout se passe bien alors monsieur laïko a rappelé un détail pour ceux qui ont à faire une lecture erronée vont pouvoir dire que nous sommes en train de diminuer le nombre de bénéficiaires mais en réalité les cinq gagnants des premières semaines les 4 sur 5 était une sorte de soutien du club n'est ce pas pour essayer d'encourager les membres ceci dit aujourd'hui nous sommes en train de récolter de plus en plus de demandes de cotisations n'est ce pas qui amène à avoir un certain nombre de bénéficiaires jusqu'à 2,5 fort de son expérience le club 66 entend très bientôt implanter des agences à l'intérieur du pays pour mieux répondre aux attentes des citoyens cette semaine comme on l'a dit nous avons fait des missions à l'intérieur nous avons vu que notamment à kuchala sikaso et fana où nous avons constaté un enthousiasme sans pareil et nous avons pu nous rendre compte que tout ne devrait pas s'arrêter à bon ma co n'est ce pas et que même les gens de l'intérieur nos parents de l'intérieur sont très intéressés et ils suivent nous suivre de près pour assurer la transparence de ses différentes activités notamment le tirage au sort le club 66 se fait assister par un jury composé de juristes sa mission sacerdotale et de contribuer au bonheur des populations à la base bien un acte à saluer cérémonie de remise des vivres et non vivres aux veuves des militaires tombés sur le théâtre des opérations organisé par le ng life en collaboration avec l'institut de coopération internationale à travers la pc m ce dimanche 5 mai 2019 au camp de garde de tomi korobou regardons ensemble joie et béatitude sont les maîtres mots des bénéficiaires en recevant des dons composés des sacs de riz et des assaisonnements comme l'huile entre autres nous sommes vraiment contentes de recevoir les vivres d'arrêt que nos partenaires viennent de nous remettre au nom des veuves et au nom des handicapés ça moi je me réjouis au nom des femmes veuves et à mon nom propre et je salue je profite de l'occasion pour saluer aussi nos chefs surtout le le chef d'état-major du corps des gardes ainsi que le chef du service social juste les salue et puis la présidente des femmes de caen je salue et mais particulièrement la pc m parce que d'après les bambarani ami doni batalaté inyumara nyuma libi là c'est grâce à la pc m qu'on a eu tous ces partenaires là à travers le service social des du corps de garde donc on n'est fait que les remercier et ainsi que ça nous a permis aussi d'oublier un peu les soucis social au sein de nos familles à travers nos orphelins fidèle à sa tradition l'ONG laïf des conseils ses partenaires distribué des vivres et non vivres chaque année aux nécessiteux en cette heureuse circonstance qui coïncide avec le premier jour du mois de ramadan 700 bénéficiaires tout essentiellement des femmes reçoivent des kits et des vivres par l'ONG laïf à cela s'ajoute celle des mois petits nous avons distribué 200 kits alimentaires pour un mois à 200 familles l'objectif étant d'aider les plus démunis et notamment les bénéficiaires principales ce sont des femmes de notre réaction c'est principalement donc les femmes veuves de ces soldats morts au combat dans ces moments que vit le mali aujourd'hui notamment dans les zones du nord et les zones du centre du mali nous faisons ici et chaque à chaque année chaque année nous invitons également des personnalités françaises pour nous accompagner au moment de cette distribution ce sont principalement des gens issus des communautés musulmanes françaises qui sont les donateurs principaux de cette aide et donc ils viennent témoigner avec les réseaux sociaux avec les médias qui nous accompagnent viennent témoigner de cette de cette aide auprès des populations musulmanes ici au mali nous avons 700 familles bénéficiaires à bamako et nous aurons 800 familles bénéficiaires à mopty dont des personnes qui viennent de bancasse cette donation d'une bagatelle de 15 mille euros soit 10 millions de francs cfa entièrement financée par l'ONG la fs et partenaires visent à aider les femmes des militaires ayant perdu leur mari en défendant la patrie le président de l'assemblée permanente des chambres des métiers du mali s'offre un privilège pour remercier les donateurs avant de rappeler l'existence de leur partenariat le lien entre notre partenaire stratégique l'icei c'est l'institut de coopération internationale qui est un partenaire avec la f en ong islamique française qui nous aide dans la réalisation des puits dans la zone de mopty et yam folida et autres maintenant il ya deux ans nous avons demandé à l'ONG s'ils peuvent apporter un peu d'appui pendant le mois de ramadan l'année dernière ils ont accepté ils ont apporté 100 kits au camp de garde et cette année ils ont doublé ils ont amené 200 kits donc l'objet qui nous réunit ce matin c'est la remise de ce kit aux femmes veuves et aux handicapés auparavant l'ONG laïf et ses partenaires avaient visité le centre social général moussa diawara du camp de garde pour s'enquérir de l'équipement judy centre actualité et sur notre plan cette fois ci en culture et méga podium pour sensibiliser et inviter la jeunesse dans toute sa dimension a éverré davantage pour la paix et la cohésion sociale parrainé par le commandant d'un kit à le sous-préfet de calabancourou cette activité culturelle a élu le samedi quatre mains sur le grand terrain de foot de la dite localité c'était en présence de plusieurs localistes de plusieurs personnalités dont les vice-présidents de l'assemblée nationale samara sanogo pour les reportages la construction nationale interpelle tout un chacun c'est fort de cette conviction que l'artiste comédien j'ai lu moussa kouyaté affectueusement appelé attete junior dans le souci de contribuer à l'avenir d'une paix durable à initier cette manifestation culturelle l'initiative c'est parce que je me soucis de ce pays je me soucis du mali en tant que comédien humoriste internationale aujourd'hui aujourd'hui ma vision n'est plus que de venir juste pour faire rire mais qu'est ce que je peux apporter comme acte qu'est ce que je peux apporter comme geste en tant que comédien en tant que quelqu'un qui passe tout le temps la télé que ça soit pas que dans les sketchs non seulement ce monsieur aussi dans la commune comme ça je voulais me rendre utile et donc j'ai eu l'initiative de rapprocher monsieur keïta et le sous-préfet de kalaba pour regrouper la jeunesse de kalaba et à travers mon art si ça peut permettre de donner un message pour la paix au mali qu'on puisse le faire et voilà l'initiative est venu comme ça c'est réjouissant de l'initiative le premier vice-président de l'hémicycle dira dans son intervention que l'arbre ne doit pas cacher la forêt pour ainsi signifier que les prestations artistiques ne doivent pas primer sur l'objectif recherché qui est le message de la paix et de la cohésion sociale il s'agissait vraiment de rassembler l'ensemble des jeunes de kalabankoro et pour échanger autour vraiment des voisins moins à entreprendre pour que réellement la paix puisse être notre culture en tout cas au niveau non seulement de cette commune mais sur l'ensemble du territoire malien aujourd'hui nous avions vraiment besoin d'unité de cohésion donc si on m'invite à une telle soirée je pense que je ne peux que les honorer de ma présence donc je suis là vraiment ce soir pour que nous puissions passer les messages surtout à l'adresse de nos jeunes frères à l'endroit de l'ensemble de la population pour que réellement on puisse voir dans la sous région au niveau mondial on puisse s'inspirer de tout ce qui se passe dans les grandes puissances qui ont connu les crises qui ont connu la guerre qui aujourd'hui traversent des périodes extrêmement difficile accepté de parler cette manifestation culturelle placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale le sous-préfet de kalabankoro a dans son allocution invité tous les jeunes au patriotisme avant de dire que l'avenir d'un pays est lié à sa jeunesse l'été de mon devoir vu le contexte auquel le pays traverse il fallait apporter une réponse donc on n'est pas dans la cadre du cercle où on peut parler des problèmes insolubles aujourd'hui au mali donc moi je pense que ça c'est le lieu de rassembler les gens et créer une certaine synergie entre les jeunes pour que la jeunesse puisse s'épanouir pourquoi ce podium aujourd'hui à kalabankoro il faut parler aux jeunes nous sommes tous issus de cette jeunesse donc on a eu la chance d'occuper des postes de responsabilité pour ne pas créer une synergie comme vous le voyez ce podium c'est une sorte de communication à l'endroit de cette jeunesse leurs incités leur il ya cette dose de souvenirs qui somnolent il faut leur créer cette fibre patriotique pour que la jeunesse puisse se retrouver à travers les valeurs fondatrices de ce pays une attestation de reconnaissance a été remise au sous-préfet de kalabankoro suite à sa détermination pour l'émergence de la localité des prestations artistiques pour émerveiller les spectateurs venus nombrer pour la circonstance ont été les temps forts de cet événement bien voyons ce qui fait la hymne au sur la scène internationale c'est un pli bref et en images une compilation d'armo de jara le niger voisin a été endeuillé par l'explosion d'un camion citerne avec 36 mille litres d'essence qui s'est renversé en face d'une station service dans la capitale l'accident est survenu dimanche soir dans un des quartiers les plus denses de nyame les victimes étaient venus siphonner l'essence quand le drama eu lieu c'est un bilan macabre très lourd 58 morts calcinés et 37 brûlés graves 5 véhicules qui se trouvaient à côté et 25 motos ont été brûlés par les flammes de l'explosion selon les premiers témoignages l'explosion s'est produite une vingtaine de minutes après l'accident l'arrivée des sapeurs-pompiers a donc permis de sécuriser les habitations avoisinantes les autorités maliennes ont présenté leurs condoléances au peuple nigérian dans un communiqué officiel ce mardi 7 mai marque la deuxième année de présidence d'emmanuel macron lors de sa première année à l'élysée le président français avait dit vouloir rétablir un partenariat avec l'afrique en rompant avec la politique menée par ses prédécesseurs à quoi peut donc ressembler le bilan de macron dans sa gestion de la politique africaine plusieurs déplacements en tout cas en Afrique notamment à Ouagadougou puis récemment dans les pays d'Afrique anglophone en éthiopie kenya au ghana puis au nigéria à côté de cela le président français a fait un pas supplémentaire dans sa quête de rapprochement avec le rwanda notamment en initiant et en soutenant la candidature de louise mouchi kiwabo à la tête de l'oif chez nos voisins de la guinée conakry la commission électorale nationale indépendante a annoncé la tenue d'élections législatives en novembre prochain le mandat des députés ayant expiré depuis le 19 janvier dernier ce scrutin va se tenir avec un an de retard mais le timing s'annonce serré pour la seigne si elle veut appliquer les recommandations énoncées par un audit récent du fichier électoral la seigne affirme avoir identifié un logiciel utile pour mener cette réfronte du fichier électoral mais l'appel d'offres n'a pas encore été lancé dans l'opposition on souhaiterait être associé au processus électoral et enfin le président togolais forya simbe rend visite à son homologue gabonais à libreville c'est la première visite d'un chef d'état étranger depuis qu'ali bongo est tombé malade en octobre dernier cette visite de travail et d'amitié a duré 24 heures et l'entretien entre les deux hommes s'est avéré plutôt promoteur de nombreux dossiers d'intérêt commun bilatéraux continentaux et les grandes questions de l'heure au plan international ont été évoquées à l'instar des enjeux politiques et sécuritaires d'intégration régionale ainsi que la consolidation de l'axe libreville l'omé les deux hommes d'état qui se voue une estime réciproque ont tout ou presque tout en commun à tous les deux sont arrivés au pouvoir suite à la mort de leur père à tous les deux ont souvent été élus ou réélu dans des conditions de transparence contestée par leur opposition et puis pour réfermer votre journal et mode sport football dans les cadres des festivités du douze mains l'honorable député mfa sempera en collaboration avec les ansards de banamba ont organisé un match de gala remporté par fc amdalaï face à l'union sportive de banamba par un score de 4000 à 0 à l'issue des épreuves de tir au but le temps agrémentaire s'est soldé par un score nul et vierge en plus de ce match du de foot l'honorable député a offert un château à la population dont le coût est estimé à 8 millions de français face ces cérémonies se sont déroulées le samedi 4 mai 2019 et sur le terrain bassi sempara de banamba entre l'union sportive de banamba vêtue en verre et le fc amdalaï en bleu après les salutations d'usage le coup d'envoi symbolique les deux équipes peuvent s'affronter pour deux fois 30 minutes durant le temps réglementaire l'équipe de l'union sportive de banamba envers se crée des occasions sans pouvoir trouver les chemins de filet après un moment de pression les bleus reprennent du tonus et changent leur dispositif tactique malgré cet avantage de part et d'autre le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final ce n'est qu'aux épreuves de tir au but que le fc amdalaï remporte ainsi la coupe seyyedash jéréfoussman madana haïdara par un score de 4 à 5 bon le soir vous le savez très bien est un facteur que ça amène la cohésion bon ça amène la bonne santé bon vu de l'est de ce que de banamba tel que c'est menacé ça montre aux gens aussi que vraiment il ya la sécurité à banamba parce que quand vous voyez cet événement qui a été parrainé par le homme face et par là ça fait plus pour dire au monde malien qu'à banamba vraiment il ya la paix comme quoi les d'autres gens pensent qu'à banamba on peut pas organiser un football on peut pas or à banamba la semaine passée on a organisé les faits les mariages collectifs à banamba plus de 200 mariages et on vient de faire le football et un tel événement de football a été organisé à banamba je crois que c'est pour la rassurer les uns et les autres qu'à banamba vraiment il ya la sécurité dans le secteur de banamba à l'instant j'ai un immense plaisir d'être là donc c'est à dire au l'honneur dont j'ai actuellement je peux pas tout divulguer là où je suis mais j'ai vraiment un grand plaisir d'être là et puis c'est qu'ils ont pris l'initiative de commémorer ce football alors à l'occasion de l'anniversaire de notre guide spirituel qui est notre papa donc je n'ai qu'à les remercier vraiment le football c'est pour l'unité du commandement de la jeunesse c'est pour l'unité à l'heure du population malienne donc nous avons qu'à partager notre sincère joie dont nous avons dans le coeur à leurs regards par ça donc on a pas d'autres d'accord donc en tout cas moi j'aime bien regarder le foot mais quand même j'ai jamais c'est à dire j'ai pas joué quand même le foot parce qu'avant auparavant je faisais le sport mais je faisais les baskets donc c'est ce que je connais un peu alors dans les sports mais quand même le football donc je trouve pas aussi très mal donc vraiment je l'apprécie surtout c'est qu'ils jouent en foot bien avant le coup d'envoi de cette finale l'honorable député de banamba toujours aux côtés de ses mandats pour un développement harmonieux du cercle mamadoumfa simpara puisque c'est de lui qu'il s'agit à inaugurer un château d'eau sur le terrain bassi simpara afin d'atténuer la souffrance des riverains pour un coût estimé à 8 millions de francs cfa vivement la prochaine édition de la copa seyyed tout à fait vivement la prochaine édition c'est ainsi que s'achève votre édition de ce jour merci à vous de l'avoir suivi d'un moment à l'autre vous retrouverez amadou kamara pour la version baman ankan quant à moi je vous retrouve à la prochaine m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501